Par cette petite vidéo, on voudrait juste vous expliquer comment mener une action de sensibilisation sur un marché, ou en tout cas un espace où il y a pas mal de monde qui se trouve. C'est une petite action vraiment toute simple, sympathique, pas très compliquée à mettre en place, qui ne demande peu de matériel. L'idée c'est en fait de réaliser un espèce de petit cortège, avec une partie sombre à l'avant du cortège et une partie plutôt gaie à l'arrière du cortège, et ce cortège traite de la problématique des pesticides. Alors à l'avant du cortège, il y aura deux croque-morts, habillés tout en noir, avec des petits cercueils noirs sur le dos, et une petite bande sonore plutôt marchunèbre, et on distribuera à l'avant de ce cortège des faire-parts de décès de Monsieur Pesticides. A l'arrière du cortège par contre, il y aura deux personnes, déguisées de manière plutôt amusante, là pour le coup elles sont déguisées en coccinelle, et elles traiteront vraiment de la partie alternative aux pesticides, pour dire, bah oui c'est triste, mais en fait il y a plein de solutions, et elles distribueront des petits papiers comme ceci, avec une petite musique festive. L'idée c'est vraiment que le cortège ne s'arrête pas, donc on répondra pas aux questions des gens, on va vraiment traverser le marché. On répondra juste, bah oui c'est triste si jamais on nous interpelle. Et puis voilà, l'idée c'est vraiment pas de lancer un débat avec les gens qui sont là, mais c'est vraiment de mener une action toute simple de sensibilisation sur les problématiques des pesticides. C'est au maximum, mais je suis en train de faire un petit bateau. Ça devrait s'entendre, hein ? Oui. Oh my god ! Oh ! Ah ! C'est plus si t'as joué. Même si c'est. Bon allez, on est parti. 10 mètres pour commencer. Vous pensez quoi de ces produits ? Il est grand temps qu'on arrête, voilà, et puis de faire retour à la nature comme dans le temps. Je suis apiculteur amateur, donc j'évite, donc plutôt tout ce qui est naturel, j'essaye le maximum. Est-ce que vous pensez que ce type d'action c'est intéressant, c'est à mener, c'est à continuer, à amplifier ? Je crois, parce que pour l'avenir des abeilles surtout, et puis pour le monde, parce que si les abeilles disparaissent, on disparaîtra aussi. Vous utilisez des techniques alternatives au jardin pour éviter justement les pesticides ? On n'emploie pas de pesticides. D'accord. Pourquoi ? Tout ce qu'on entend. Vous trouvez que c'est pas bon ? Non. Et du coup, vous avez des petites astuces pour éviter, contre les limaces, contre les piscaires ? J'ai fait du potager il y a longtemps et je sais qu'on employait des écortes d'orange, de la bière, des copeaux, des choses comme ça. La bouillie bordelaise, ça c'est naturel. Il existe des alternatives au plus possible. Merci.